Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Brest contre Monaco, c'est un énorme choc qui a lieu ce dimanche 21 avril 2024 à 17h05 pour le compte de la 30ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats, saison 2023-2024 à Brest, c'est le deuxième du classement qui reçoit Monaco le troisième donc c'est un énorme choc parce que ces deux équipes vont se battre pour les places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1, également les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 tous les résultats et stats de tous les matchs joués par ces deux équipes ainsi que les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match pour ceux qui veulent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video et Canet Plus Foot alors au classement on a donc Brest qui est deuxième de Ligue 1 avec 53 points en 29 matchs 15 victoires, 8 nuls, 6 défaites, 44 buts marqués, 27 encaissés plus 17 de différence de but ils ont un match de joué en plus que Monaco qui est troisième avec 52 points en 28 matchs 15 victoires, 7 nuls, 6 défaites, 53 buts marqués, 38 encaissés plus 15 de différence de but donc il n'y a qu'un point d'écart au classement mais Monaco a un match en plus donc si Monaco gagnait son match en retard, il pourrait avoir deux points d'avance sur Brest au classement c'est pour ça que Brest doit absolument gagner dans cette rencontre au niveau des meilleurs marqueurs pour Monaco on a Ben Diader avec 11 buts ensuite on a Kliush, Balogun, Minamino 7, Golowin 6, Vanderson avec 3 buts pour Brest les meilleurs marqueurs c'est Del Castillo 8, Dumbia 6, Mounier Camara 5, Lesmélou 4 pour les meilleurs passeurs pour Brest on a Del Castillo avec 7 ensuite je ne sais pas pourquoi il a parlé de Fourbroussier comme ça un petit bug Satriano 3, Camara, Lala et Loco avec 2 passes décisives et pour Monaco on a Golowin avec 6 passes décisives Henrique 4, Akliush, Balogun et Fofan avec 3 et Ben Diader avec 2 passes décisives les résultats toutes compétitions confondues cette saison Brest c'est 37 matchs joués, 20 victoires, 9 nuls, 8 défaites 54 buts marqués, 34 encaissés plus 20 de différence de buts alors Brest c'est une équipe qui marche très fort, ils n'ont pas été deuxième par hasard là ils restent sur un match incroyable, perdu à Lyon 4 buts à 3 de justesse à la 80 ou 106ème minute sur un pénalty un match fantastique pour les deux équipes Brest a montré qu'ils méritaient aussi d'être deuxième ils ont perdu, c'est comme ça mais voilà sur les derniers matchs c'est quand même une équipe qui est très très forte à noter le match d'avant ils ont gagné 4-3 contre Brest ils menaient même 4-1, ils auraient même pu en marquer encore plus de buts puis Brest est revenu en fin de match il a failli même égaliser, donc attention Monaco de son côté cette saison, 39 matchs joués, 10 victoires, 11 nuls, 9 défaites 71 buts marqués, 55 encaissés plus 16 de différence de but alors Monaco reste sur 6 matchs de suite sans défaite en même temps ils jouaient pas de coupe d'Europe cette saison ils ont un peu raté leur championnat mais là je pense qu'ils sont en train de bien partir et sur ces 6 matchs, 4 victoires et 2 nuls donc ils vont je pense ils terminent toujours très fort Monaco les championnats donc attention à Monaco au niveau des matchs à domicile, Brest c'est un rouleau compresseur c'est quand même 10 matchs de suite sans défaite avec 7 victoires et 3 nuls à domicile c'est très très fort et très costaud il y a beaucoup de matchs où ils ne prennent pas de buts ils sont restés un moment 6 matchs de suite sans prendre 2 buts donc très fort et Monaco à l'extérieur, c'est très fort aussi ils sont invaincus sur les 10 derniers matchs les amis et pareil, 7 victoires et 3 nuls les mêmes stats que Brest si ce n'est que sur ces 10 matchs ils ont pris une seule fois 0 but ils ont tout le temps pris 1 but voire 2 buts ce qui est encore plus fort parce que de prendre souvent 2 buts ils ont pris quand même 1, 2, 3, 4, 5 matchs sur les 10 au moins 2 buts malgré ça, ils ont fait 7 victoires et 3 nuls au niveau des compos d'équipe et tactique pour Brest, on aurait du 4-4 de gardien un biseau, défense Lala, Chardonnay, Brassier, Loco milieu de terrain, Magneti, Martin Camara, Attaquant, Del Castillo, Satriano et Pere Rallage et pour Monaco, on aurait du 4-4 de gardien un match qui défense Jacobs Salisu, Singo, Vanderson Mioterin, Golowin, Zakaria, Fofana, Akiouche Attaquant, Bagnéder et Mina Mino donc voilà les amis le décor est planté entre ces deux équipes c'est un énorme choc en vue de cette fin de championnat je rappelle qu'après il restera 4 matchs à Brest et 5 matchs à Monaco bon, revenir sur Paris qui est à 10 points de plus et avec un match de moins que Brest c'est mission impossible ou alors il faudrait qu'il s'écroule les Parisiens mais donc les amis je vous donne rendez-vous ce dimanche 21 avril 2024 à 17h05 pour le match de la 30e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats de saison 2023-2024 Brest, le 2e du classement reçoit Monaco le 3e voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo abonne-t-vous abonne-toi ok